En cette période de l'année où le soleil joue petit bras, j'ai une grosse pensée pour les éducateurs du monde amateur, ces anonymes accoucheurs des rêves. Ceux qui certains soirs au plus fort de l'hiver se font souvent violence pour aller donner le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui parfois se disent « Stop, j'arrête, ce soir je reste chez moi. » De toute façon, à quoi bon ? Tout le monde s'en fout. Si tu n'es pas Mourinho ou Guardiol, tu ne comptes pas. L'heure de la séance approche. J'y vais, j'y vais pas. Et soudain la sensation d'une morsure, d'une brûlure, le souvenir des enfants, devenu ses enfants. Le souvenir de leur regard, de leur rire, de leurs rêves. Qu'il est beau ce rôle d'éducateur ? Qu'il est noble. Il a chez lui ce côté jardinier, qui invite à s'incliner au plus bas, pour faire croître plus grand que soi. Comme lui, il arrose de ses consignes, de ses regards, de ses silences, les jeunes pousses qui s'élèvent vers la lumière. Comme lui, il déserve le mauvais geste, le mauvais mot. Il transmet bien plus que de la technique, bien plus que du savoir-faire. L'éducateur transmet surtout du savoir-être. C'est par sa dévotion et son effort qu'on voit éclore les ballons d'or. Merci pour votre abnégation et la transmission de cet inestimable trésor que porte le nom d'éducation.